Étudions un premier exemple pour mieux intégrer la définition de la loi d'une variable aléatoire. On va considérer le protocole suivant. On lance un dé ordinaire à six faces équilibrées. On vous dit si le numéro obtenu est multiple de 3, on gagne le résultat de la face en euros. Sinon, on perd le résultat en euros. Donc nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est si le jeu est équilibré ou non. C'est-à-dire, quelle est la probabilité de gagner de l'argent et quelle est la probabilité de perdre de l'argent. Donc nous, ce qu'on va étudier, c'est notre variable aléatoire sur oméga. Ouméga, c'est l'ensemble des issues possibles lorsque je jette mon dé. Et la variable aléatoire que je vais définir, ça va être la variable aléatoire à valeur. Donc déjà réelle dans un premier temps, mais je vais préciser l'ensemble des valeurs. Je vais dire à valeur réelle dans un premier temps. Qui a une issue de notre variable aléatoire. A ceci, ce que j'appelle x de oméga. Ouméga, c'est la somme perçue ou la somme d'eux. C'est-à-dire que c'est la somme obtenue ou perdue en euros. X de oméga, c'est la somme obtenue. Voilà, la valeur dans la somme gagnée ou perdue en euros. Sachant que si elle est perdue, ça sera une quantité qui va être strictement négative. C'est-à-dire qu'on va envoyer l'opposé de la face que l'on a tirée. Donc si je définis x de oméga de façon peut-être un petit peu plus claire. Je vais dire que x de oméga, c'est le numéro de la face. Si cette face, c'est le numéro, est multiple de 3. Et c'est l'opposé du numéro de la face. Sinon, il n'y a pas d'ambiguïté sur la valeur de x. Donc on définit bien une variable aléatoire à valeur réelle. Puisqu'à une situation aléatoire, on récupère un nombre positif ou un nombre négatif. selon qu'on tombe sur une face qui est multiple de 3 ou pas multiple de 3. Donc je vais poser deux questions par rapport à cet exemple. Déjà, un, quelle est la loi de x ? Première question. Et deux, est-ce que le jeu est équitable ? Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc déjà, quelle est la loi de x ? Donc on va mettre en place la méthodologie pour déterminer la loi d'une variable aléatoire. Déjà, d'une part, je vous ai dit, c'est de déterminer le support. Donc le support de cette variable aléatoire, ce sont les valeurs prises par cette variable aléatoire. Donc on a six faces possibles. On va égréner les faces et voir les images de x selon les valeurs. Donc si x prend la valeur 1, dans ce cas-là, x de oméga va renvoyer moins 1, puisque 1 n'est pas un multiple de 3. Pour 2, ce n'est toujours pas un multiple de 3. 3 est un multiple de 3, donc ces sommes, elles sont en gain. Puis 4 n'est pas un multiple de 3. 5 n'est pas un multiple de 3. Et 6 est un multiple de 3. Donc voilà ce que donne l'ensemble x de oméga. Voilà ce que donne le support de x. Ensuite, pour la loi de x, c'est-à-dire la probabilité des événements élémentaires. Donc là, on va faire notre tableau. On va faire notre tableau et on va regarder la probabilité que x prenne l'une de ces valeurs. Donc dans notre tableau ici, on va mettre les valeurs de x. Et là, on va mettre la probabilité que x soit égale à cette valeur. Donc on va déjà regarder ce qui se passe pour P de x lorsque x est égale à moins 1. La probabilité que x est égale à moins 1, c'est la probabilité qu'on tombe sur 1. Cette probabilité donc mesure un sixième. La probabilité que x soit égale à moins 2, c'est la probabilité qu'on tombe sur la phase 2. Donc cette probabilité est aussi égale à un sixième, puisque le dé est qualifié de dé équilibré. Et vous remarquez qu'il en va de même pour toutes les valeurs de cette variable aléatoire. Ça, c'est parce que le dé est équilibré. Et donc toutes les faces ont la même chance d'apparition. Pour réalité, on récupère que la loi de x, elle est entièrement déterminée par les valeurs qui sont dans ce tableau. Donc ça, c'est ce qui nous permet de calculer et de connaître la loi de la variable aléatoire x. Donc posons tout de suite une deuxième question. Le jeu est-il équitable ? C'est-à-dire, quelle est la probabilité de gagner de l'argent ? Quelle est la probabilité d'en perdre ? Le jeu est-il équitable ? Alors un jeu équitable, ça veut dire que la probabilité de gagner de l'argent ou la probabilité d'en perdre, c'est la même. Donc ça veut dire que l'événement x positif et l'événement x négatif sont des événements qui sont les plus probables. Donc le jeu est-il équitable ? Donc là, on va utiliser tout le formalisme justement des variables aléatoires pour répondre à cette question. Moi, ce que je veux d'une part, c'est la probabilité que x soit strictement positif et la probabilité que x soit strictement négatif. Donc je ne prends pas en compte zéro puisqu'on voit que zéro n'est pas une valeur qui est prise par ma variable aléatoire. Donc il n'y aura pas d'ambiguïté avec zéro. Alors ça, c'est la probabilité d'un événement. Donc comment je fais pour calculer la probabilité de cet événement ? La définition dit qu'il faut additionner les issues élémentaires qui réalisent cet événement. Alors les issues élémentaires, il y en a deux. Donc la probabilité que x soit strictement positif, c'est la probabilité que x soit égale à 3 plus la probabilité que x soit égale à 6. Et cette probabilité, elle vaut a priori 2 sur 6, elle vaut donc 1 tiers. Et la probabilité que x soit strictement négatif ? Alors soit vous constatez que comme x ne prend pas la valeur zéro, c'est l'événement contraire de l'événement qui est ici. Soit vous découpez encore une fois cette probabilité en morceaux. Vous pouvez dire que c'est p de x est égale à 1 plus p de x est égale à moins 2 plus p de x est égale à moins 4 plus p de x est égale à moins 5. Et cette probabilité, on sait qu'elle vaut 4 fois 1 sixième, donc elle va valoir 2 tiers. Donc on retrouve effectivement le fait que ces deux événements sont des événements contraires, puisque la somme des probabilités de ces événements est égale à 1. Mais si on pouvait le distinguer tout de suite et éviter ce calcul-là, en constatant, je vous l'ai dit, que la probabilité que x était égale à zéro était nulle, puisque zéro ne faisait pas partie du support de x. Donc ce jeu n'est pas très équitable, puisque la probabilité de perte de l'argent est égale à 2 tiers. Alors certes, on peut gagner plus gros, mais on a plus de chances de perdre, même si les quantités sont a priori plus petites. Donc le jeu n'est pas formidablement équitable. Alors ce qu'il faudrait pour en savoir un petit peu plus sur ce jeu, c'est savoir quelle est la moyenne des gains qu'on peut avoir en perte, en positif ou en négatif. pour voir si la partie, on va dire, l'inéquitabilité du jeu peut être rattrapée en gagnant de plus gros gains. Donc ça, c'est justement des outils de mesure qu'on va installer un petit peu plus tard, des outils de mesure pour mesurer justement le côté aléatoire, et des mesures objectives sur cette variable aléatoire. Étudions un deuxième exemple, l'exemple d'un joueur qui jette une pièce de monnaie équilibrée n fois, et on vous demande d'étudier la variable aléatoire x donnant le numéro du jet pour lequel on a obtenu pile la première fois. Sachant qu'on va prendre comme convention que si on n'obtient que des faces pendant tous les lancers, la variable aléatoire prendra la valeur 0. C'est quelque chose que je signale oralement. Donc pour déterminer la loi de x, la première chose à faire, comme on l'a fait ici, c'est de déterminer le support de cette variable aléatoire. Donc le support, ça va être, alors je mets cet élément en couleur parce que c'est un élément particulier, donc je vais dire 0, et je vais préciser à quoi correspond ce 0. Ça, ça correspond au cas où on a obtenu a priori que des faces, où les grands N lancés ne donnent que des faces, et pour tous les autres, on va avoir le numéro de leur lancé, donc numéro 1, numéro 2, etc., jusqu'à numéro N. Donc ça, c'est le support de notre variable aléatoire. L'espace d'état associé à notre variable aléatoire, L, c'est un espace plus abstrait, c'est un produit cartésien dont les éléments sont constitués de piles et de faces. Donc je vais dire, c'est piles face à la puissance N. Donc là, la puissance N sont là-bas. Donc là, on voit qu'on passe d'un espace plus abstrait qu'ici, puisqu'ici, on est en train de manipuler des nombres qui sont compris entre 0 et N, alors que là, les sous-ensembles que je vais former vont être un petit peu plus difficiles à manipuler. Bon, alors évidemment, ça, ça ne suffit pas encore à déterminer la loi du X, puisque pour déterminer la loi du X, il faut calculer la probabilité des événements élémentaires. Donc je vais calculer à part la probabilité que X soit égale à 0. Donc la probabilité que X soit égale à 0, ça correspond à quel événement ? Donc X est égale à 0. Ça nous donne toutes les issues élémentaires de notre expérience aléatoire, où je ne vais avoir a priori que des faces. Donc ça va être égal à la probabilité de n'avoir que des faces, c'est-à-dire la probabilité d'avoir le n-play face, etc. Face ou face apparaît N fois. Donc c'est la probabilité de ce n-play. Donc je vais mettre une accolade ici, puisqu'il s'agit de la probabilité d'un événement élémentaire. Donc là, on va se poser la question de savoir comment on va mesurer la probabilité de cette expérience aléatoire. Comment on ne me dit rien sur cette pièce ? On va supposer... Ah si, pardon, on me le dit, elle est équilibrée, excusez-moi. Donc comme cette pièce est équilibrée et que les lancers sont a priori indépendants les uns des autres, on va évidemment utiliser la probabilité des situations équiprobables. Donc cette probabilité se calcule avec la probabilité de la place. Le nombre de cas favorables, c'est 1, puisqu'il n'y a qu'une seule issue qui nous permet d'obtenir que des faces. sur le nombre de cas possibles, ça c'est le cardinal de l'espace d'état, ça sera donc 2 à la puissance grand N, cardinal d'un produit cartésien. Alors maintenant qu'on a envisagé ce cas particulier, on va se fixer un entier cas compris entre 1 et N. Et on va calculer la probabilité que X est égal à K. Donc on va tout de suite essayer de mieux visualiser ce que c'est que cet événement. Donc je rappelle la définition, ça c'est l'ensemble des issues de mon espace d'état, donc c'est l'ensemble des grands N du plaît, tels que X de ω est égal à K. Donc ça c'est la définition ensembliste prise au pied de la lettre. Dans le cas particulier de mon exercice, ça va être quoi ? Quelles vont être la forme des issues qui réalisent cette propriété particulière ? Là ce qu'on est en train de raconter, c'est que mon lancé, on va obtenir pile pour la première fois au kème lancé. Ce qui veut donc dire que tous les autres lancés, les lancés de lancé numéro 1 au lancé numéro K-1, ont récolté des faces. Donc là on est dans une situation où il n'y a pas de dénombrement pour les premières valeurs, donc je vais les indiquer en bleu. Donc j'ai face pour le premier lancé, j'ai face pour le lancé numéro K-1, et j'ai pile pour le lancé numéro K. Donc ça, c'est les contraintes qui sont imposées par le fait que X est égal à K, lancé numéro 1, lancé numéro K-1, lancé numéro K. Par contre, ce qui se passe après le lancé numéro K, là, ça devient complètement aléatoire, puisque je me moque de savoir ce qui se passe pour les autres lancés. Tous les lancés qui vont vérifier cette propriété spéciale vont être des issues pour lesquelles cet événement est réalisé. Donc finalement, l'événement X est égal à K, on peut l'écrire sous cette forme-là, où, quel que soit I compris entre K-1 et N, on aura X, I, qui va appartenir à pile ou face invariablement. Ce qui va donc me permettre de dire que le cardinal de cet ensemble, c'est quoi ? Comme il n'y a pas de dénombrement, puisque les valeurs qui sont ici sont imposées par la nature de l'événement, il suffit de dénombrer le nombre d'issues qu'on peut recueillir ici. Or, le nombre d'issues qu'on peut recueillir ici, ça s'apparente au produit cartésien, au cardinal du produit cartésien. Donc, c'est un peu malabrois ce que j'ai fait. Le produit cartésien de pile face, je vais juste corriger, on va plutôt prendre un ensemble ici. Voilà, on va plutôt dire, c'est le produit cartésien de l'ensemble des piles face exposant, il y a le nombre d'issues qui restent, donc là, le nombre d'issues, moi, comme je sais compter qu'à partir de 1, quand je compte de 1 à N, j'ai N, et quand je compte de 1 à K, j'ai K, donc ça sera exposant N-K. Le tout divisé par le nombre d'issues possibles, c'est-à-dire 2 puissance N, ça on l'a déjà dit. Or, le cardinal de cet ensemble, c'est 2 à la puissance N-K sur 2 à la puissance N, donc au final, on va récupérer 1 sur 2 à la puissance K. Donc voilà la probabilité que X soit égale à K. Donc moralité, notre variable aléatoire, elle est entièrement déterminée, cette loi est entièrement déterminée, puisque maintenant, on peut conclure que le support, c'est tous les entiers entre 1 et N, et que la probabilité que X soit égale à K est égale à 1 sur 2 à la puissance K. Et ceci, c'est valable pour tout K appartenant, donc, à tous les entiers entre 1 et N. Lorsque X était égal à 0, on a obtenu que cette probabilité, c'était 1 sur 2 puissance N, donc il faut émettre un K à part. Donc ça, c'est uniquement valable quand K est compris entre 1 et N, et on met à part la probabilité que X est égale à 0, avec les conventions qu'on a prises, ça sera 1 sur 2 à la puissance N. Donc là, on a entièrement déterminé notre loi de variables aléatoires, avec le support, et avec la probabilité des événements élémentaires. Nous allons poursuivre ce chapitre en étudiant des lois fondamentales, des lois de variables aléatoires fondamentales, donc des lois que vous avez d'ailleurs déjà étudiées en terminale, mais là, on va les faire en utilisant, on va les étudier en utilisant les théorèmes qu'on a déjà utilisés et démontrés dans le cours précédent. Alors, un rappel qui me semble absolument indispensable, c'est le théorème que j'avais appelé théorème de germe de probabilité, c'est le théorème numéro 13 du chapitre précédent, qui précise comment on peut définir une probabilité en attribuant des poids à la probabilité des événements élémentaires. Donc imaginez que vous ayez une situation aléatoire, une expérience aléatoire, dont les issues sont oméga 1, etc., oméga N. Ce que vous faites pour pouvoir adapter une probabilité au modèle, vous faites cette expérience aléatoire un million de fois, et vous regardez le poids, la fréquence avec laquelle apparaissent chacune de ces issues. Ça, on a vu que ça nous permettait de construire au mieux une probabilité au plus près, qui nous permet de définir un poids à attribuer à chacune des issues de notre expérience aléatoire. Donc on peut dire qu'on définit, ça on l'avait démontré, que ça définissait une probabilité qui était définie de façon unique, on définit une probabilité sur l'ensemble oméga, on définit une probabilité sur oméga, en se donnant, alors en se donnant, le terme est un peu mal choisi, puisqu'on ne va pas évidemment les choisir au hasard, donc en se donnant des poids P1, Pn appartenant à R+, donc des poids, ils sont évidemment positifs, tels que, tels que leur somme est égale à 1, on avait vu que c'était pour assurer que la probabilité de l'espace d'état, c'était bien égale à 1, donc on définit une probabilité sur oméga en se donnant des nombres réels positifs dont la somme est égale à 1, vérifiant, donc tel que, vérifiant donc quel que soit i compris entre 1 et n, j'attribue à la probabilité de l'événement élémentaire oméga i la valeur P. Donc là typiquement, vous regardez le nombre de fois que l'issue oméga i est apparue dans votre expérience, et vous calculez le rapport entre le nombre de fois où elle est apparue et le nombre total d'expériences faites, et vous avez le poids que l'on doit attribuer normalement à l'événement associé. Donc ça c'est le protocole expérimental qui nous a permis d'ajuster au mieux une probabilité à une expérience aléatoire, et on avait vu réciproquement ce fameux théorème 13 qui disait que si j'attribue des valeurs positives aux événements élémentaires et que la somme de ces poids est égale à 1, alors on définit une probabilité sur oméga. Cette probabilité, elle est entièrement déterminée. Donc cette probabilité, elle est entièrement déterminée par la probabilité des événements élémentaires, et je vais dire dans ce cas, le cas échéant, c'est-à-dire une fois qu'on a attribué ces valeurs, et dans ce cas, je vous rappelle une nouvelle fois, dans ce cas, donc là vous allez faire preuve d'imagination, d'abstraction, et vous imaginez que ceci est un E, je sais qu'il faut beaucoup d'imagination, mais je vous en crois capable, et dans ce cas, donc la probabilité de notre événement A se tient simplement en, je vous le rappelle, en ajoutant la probabilité des issues élémentaires qui réalisent l'événement A, c'est-à-dire qu'on va décrire tous les éléments de A, et on va ajouter les probabilités des événements élémentaires associés. Donc ce théorème 4 est un théorème qui est évidemment excessivement important, puisque c'est le théorème qui nous permet d'ajuster au plus près une probabilité pour mesurer un phénomène aléatoire. Donc là, on est sur un résultat immensément important. Donc contextualisons l'exercice, le théorème numéro 4 dans l'exercice numéro 1 suivant, puisque ce théorème numéro 4, on l'avait appliqué dans le cadre extérieur aux variables aléatoires. Essayons de voir qu'est-ce que donne ce théorème dans les variables aléatoires, ce qui nous permettra peut-être de mieux aborder les grandes lois fondamentales que vous aurez à connaître parfaitement. Donc on se donne un espace probabilisé fini, P, ωp, et on se donne une variable aléatoire dont on connaît le support. Voilà, on a un élément important, et on connaît également sa loi puisque visiblement, on vous dit que la probabilité que x soit égale à i où i décrit tous les éléments du support est égale à ce nombre qui est là. La question qui est posée, c'est calculer alpha. Alors, calculer alpha, ça veut dire quoi ? Eh bien, le cours nous affirme quoi ? Le cours nous affirme que Px est une probabilité sur le support. Donc là, on a fait notre transport, on a transporté l'espace abstrait sur x de ω, et on a vu que la loi de x, c'est une probabilité sur le support, c'est-à-dire sur tout l'ensemble des entiers entre 1 et n. Donc ça veut dire que comme Px est une probabilité, elle doit vérifier tous les axiomes des probabilités. En particulier, qu'est-ce qu'elle doit vérifier ? Elle doit vérifier que la probabilité de l'espace d'état en entier, donc l'espace d'état, ici c'est x de ω, c'est 1 n, doit être égal à 1. Mais je vous rappelle que la probabilité d'un événement, c'est par définition la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc c'est la somme des Px du singleton K, et ça, ça doit être égal à 1. Or, Px du singleton K, si je traduis la définition littérale, c'est la probabilité que x appartient au singleton K, et bon, ça fait plusieurs fois qu'on voit ce fait-là, mais comme on débute, j'hésite pas à rabâcher, et rabâcher, 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 en plus, vous savez que j'adore ça, rabâcher, je suis le prof qui rabâche le plus, je pense que si un jour j'ai une médaille d'or, c'est la médaille du rabâchage. Je répète toujours les mêmes choses, un peu comme un fou. Bref, je calcule donc la somme des probabilités des événements élémentaires qui sont les événements et que c'est égal à K. Or, on a un renseignement sur ces événements puisqu'on sait que la probabilité que x est égal à K est égal à Alpha K sur Nn plus 1. Donc là, on va pouvoir calculer la somme associée en utilisant les règles de calcul sur les sommes. Donc là, on va avoir Alpha K, il faut juste que je change la variable muette sur Nn plus 1 qui doit être égal à 1. Or, là, on va pouvoir factoriser tout ce qui ne dépend pas de K. Donc, on va avoir en facteur Alpha Nn plus 1. On va récupérer, du coup, la somme pour K variant entre 1 et N des K, somme qu'on sait calculer, et le produit de ces deux termes doit être égal à 1. Donc, comme la somme qui est là, on sait la calculer, elle vaut N fois N plus 1 sur 2. On s'aperçoit que la condition pour que la probabilité de l'espace d'état soit égale à 1, cette condition, c'est que Alpha sur 2 doit être égale à 1. Cette condition, c'est donc qu'Alpha est égale à 2. Donc, on voit qu'on n'a pas le choix. Si ceci désigne la loi de notre variable aléatoire et qu'on veut que notre variable aléatoire suive une loi qui respecte cette règle, on a nécessairement Alpha égale 2. Alors, qu'en est-il de la réciproque ? C'est justement là qui est intéressant. C'est le théorème 4 qui va nous valider la réciproque directement puisqu'on vient de dire que quel que soit I appartenant à l'intervalle d'entier 1N, qu'est-ce qu'on a d'imposé sur ma loi de probabilité ? On sait maintenant que P de X est égale à I est égale à 2I sur N facteur de N plus 1. Donc, je sais déjà que ça, c'est en fait la probabilité de l'événement élémentaire I. Je vous rappelle qu'une probabilité est entièrement déterminée par la probabilité de ces événements élémentaires. Ici, les événements élémentaires, c'est les éléments de l'espace d'État. Les éléments de l'espace d'État, c'est tous les entiers entre A et N. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est que la probabilité des événements élémentaires, on lui a attribué quelle valeur ? On lui a attribué cette valeur-là, qui est bien une valeur qui est positive. Donc, on a checké la première hypothèse de notre théorème 4. La deuxième hypothèse, c'est quoi ? Eh bien, c'est que la somme des probabilités des événements élémentaires soit égale à 1. Et celle-là, elle est obligatoirement vérifiée, puisque justement, on a ajusté α de manière à ce que la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. donc je vais dire α ajusté pour que la somme pour I variant entre 1 et N de la probabilité des événements élémentaires soit égale à 1. Moralité, on définit bien une loi de probabilité, dont l'espace d'état, c'est l'ensemble des entiers entre 1 et N, en posant cette condition-là. Donc là, vous voyez que le théorème 4 permet de dire que si on attribue à chaque événement élémentaire un poids qui est positif et que la somme des poids est égale à 1, eh bien, on définit de manière unique une probabilité. Eh bien, dans le cadre d'une variable aléatoire et d'une loi de probabilité, il suffit donc que la probabilité de ces événements-là soit positive et que la somme des probabilités des événements élémentaires fasse 1 pour que ceci définisse une loi de probabilité. Donc on voit exactement dans quel contexte le théorème 4 va être intéressant pour étudier ce qu'on va appeler les lois usuelles. Donc la première loi fondamentale qu'on doit absolument maîtriser, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme sur un ensemble. Donc imaginons qu'on se donne un ensemble fini E. Donc j'énumérerai par la suite. Pour l'instant, je donne la définition de façon un peu élevée, mais après je la traduirai. Si je me donne un ensemble fini E, il y a une variable aléatoire définie sur un espace d'état et peu importe cet espace d'état. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette définition dépend uniquement du support de la variable aléatoire et ne dépend plus du tout de l'expérience aléatoire de départ. Si x de ω est égal à E, c'est-à-dire que si les issues de cette expérience aléatoire ont comme image par grand X tout l'ensemble E, alors on dira que x soit une loi uniforme sur E si la probabilité des événements élémentaires associés à x rend équiprobables ces événements, c'est-à-dire est égale à 1 sur le nombre d'issues possibles dans mon expérience. Donc, on voit bien que les événements élémentaires associés à x sont a priori équiprobables. Alors si on veut décomposer un petit peu plus les choses et écrire la définition de façon un peu moins abstraite, même si la définition écrite comme ça fait apparaître des choses, je dis que si l'ensemble x de ω j'en ai une énumération, donc c'est un ensemble fini à n éléments, et j'ai une énumération de ces éléments x1, xn, on dit que x suit une loi uniforme donc sur le support, sur E, sur x1, xn, lorsque la probabilité des événements élémentaires associés à x est la même, c'est-à-dire ces événements sont équiprobables, donc comme j'ai n issues possibles dans mon expérience où j'ai transporté le modèle sur x de ω, la probabilité de chaque événement élémentaire sera égale à 1 sur n. Alors, je dis dans la foulée que ma définition est bien valide, parce que vous pourriez dire mais est-ce que c'est possible de définir une probabilité comme ça ? Parce que là, vous dites, ça, ça définit une loi de probabilité, mais qu'est-ce qui me le dit ? Eh bien, ce qui me le dit, c'est le théorème précédent, puisque le théorème précédent nous dit que si la probabilité des événements élémentaires, c'est des nombres positifs, et ces nombres-là sont bien positifs, et si la somme des probabilités des événements élémentaires fait 1, ce qui est bien le cas ici, puisque justement, j'ai partagé chaque issue élémentaire en n morceaux, donc la somme pour i variant de 1 à n des 1 sur n, ça me fait n fois 1 sur n, ça fait 1, cette définition-là associée au théorème qu'on a rappelé permet de dire que je définis bien une loi de probabilité, et c'est clairement une loi de probabilité qui va définir des situations équiprobables, on est bien d'accord. Alors, je vais tout de suite reprendre un exemple qu'on avait vu tout à l'heure, il faut vous rappeler, c'est l'exemple numéro 1, et c'était le coup où je gagnais le numéro que je tirais si c'était multiple de 3, et je le perdais si ce n'était pas multiple de 3. Vous voyez par exemple là, x, on peut dire qu'elle suit une loi uniforme, puisque la probabilité de tous les événements élémentaires c'est la même, sur quel ensemble ? Eh bien, sur l'ensemble qui est indiqué ici. Donc, x suit une loi uniforme sur moins 1, moins 2, moins 4, moins 5, 3, 6. Puisque la probabilité que x prenne l'une des valeurs de ce support est égale à 1 sur le cardinal du support, est égale à 1 sur 6. Donc là, on a une variable aléatoire uniforme sur l'ensemble de tous les entiers qui sont considérés ici. Dans la même veine, on peut noter quelques exemples fondamentaux, mais qu'il est bon d'avoir en tête. Exemple, on va reprendre les exemples standards qui ont fait le succès du cours précédent, le pile face, lancé de dés, qu'est-ce que ça donne par rapport à notre situation. Donc, on va considérer le lancer d'une pièce. Alors, évidemment, le mot qui va être important, c'est évidemment lancer d'une pièce. Mais comme j'ai dit que cette modélisation mesure des situations les plus probables, le mot important, ça va être une pièce équilibrée ou non truquée ou non pipée pour garantir que je suis bien en train de mesurer des situations les plus probables. Donc, si je considère le lancer d'une pièce équilibrée et que je considère la variable aléatoire qui est définie sur l'espace d'état à valeur dont justement on verra, ça c'est moi qui vais le définir. Donc, l'univers de notre expérience aléatoire, l'univers abstrait, c'est soit obtenir pile, soit obtenir face. Et pour me ramener dans une situation numérique, je vais me ramener dans un ensemble numérique, 0, 1, succès, échec en quelque sorte, et je vais dire que x de oméga va être égal à 1 si j'obtiens pile, donc si pile, pile, et x de oméga va être égal à 0 si on a obtenu face. Donc ça, c'est une variable aléatoire qui va nous permettre justement de nous ramener sur un modèle numérique. Eh bien, j'affirme que x suit une loi uniforme sur l'ensemble 0, 1. Effectivement, puisque la probabilité que x soit égale à 0, d'après ce que j'ai dit, c'est la probabilité d'obtenir face, et la probabilité d'obtenir face vaut 1,5, puisque la pièce est équilibrée. De la même façon, la probabilité d'obtenir 1, alors soit je le vois en disant que c'est la probabilité d'obtenir pile, c'est 1,5, puisque la pièce est équilibrée, soit je peux dire que comme le support possède uniquement deux éléments, x est égal à 1, c'est l'événement contré, de x est égal à 0, et j'obtiens que son résultat c'est 1, moins 1,5, c'est donc 1,5. Donc on voit effectivement que les événements élémentaires associés à cette variable aléatoire ont la même probabilité, donc on a bien une loi uniforme sur l'ensemble d'entier 0,1. Un autre exemple qu'on a rencontré dans plein de situations, le lancer de dés. Donc le lancer d'un dés non pipé, équilibré si vous préférez, à six faces, admettons qu'on soit dans cette situation-là, et on associe à la face obtenue le résultat du dé, qui est un entier entre 1 et 6, qui nous permet de nous transporter dans un modèle numérique. On avait déjà fait cette identification, on avait déjà dit la photographie de la face, c'est juste le numéro de la face, mais en fait, on avait déjà d'une certaine façon utilisé une variable aléatoire qui a une face, une face de dé associée à le numéro de sa face. Eh bien, on peut dire ici que comme le dé n'est pas pipé, x suit une loi uniforme sur quel ensemble ? Sur l'ensemble des valeurs du dé, sur un 6. Contrairement à l'exemple qu'on a fait tout à l'heure où la variable aléatoire prenait comme valeur 3, 1, moins 1, moins 2, moins 4, moins 5, puisqu'on considérait un jeu où on gagnait, où on perdait de l'argent selon le numéro de la face. Ici, c'est une variable aléatoire sur l'ensemble support de cette variable aléatoire. Or ici, comme le support de cette variable aléatoire c'est un 6, on a donc bien une loi uniforme sur un 6. Et là, on peut donc dire que la probabilité que x soit égale à k, que ce soit la face numéro k qui sorte si vous préférez, eh bien, de l'ordre de 1 sur le cardinal de un 6, c'est bien égal à 1 sur 6. Et ceci, c'est évidemment valable pour tout k appartenant à l'intervalle 1 6. Donc, on peut conclure, et ça, c'est le point important, puisque, évidemment, l'objectif, c'est de reconnaître des situations qu'on rencontre dans des situations classiques. La modélisation, la loi uniforme, c'est vraiment la loi qui modélise des situations équiprobables. On peut donc noter en lettres d'or la modélisation qui accompagne la définition. La définition, on l'apprend, et ensuite, il faut comprendre quel genre de situation modélise cette variable aléatoire, enfin, cette loi uniforme. Cette loi uniforme modélise des situations équiprobables, puisque tous les événements élémentaires sont équiprobables. Oula, attendez, j'ai dit. Attention, si c'est en lettres d'or, il ne faut pas écrire de bêtises. Il n'y a pas de P là, puisque je parle des événements. Donc, je dis les événements x est égal à A, où A appartient à x de oméga, est une famille d'événements élémentaires équiprobables. C'est même un système complet d'événements de l'ensemble oméga, c'est-à-dire de l'ensemble abstrait, originel, de mon modèle, de mon expérience aléatoire originelle. Voilà, donc, un point à focaliser, un point qui est important, et la démonstration a déjà été faite, c'est le résultat du théorème 13, ou du théorème numéro 4, tout dépend si vous faites référence au cours d'avant ou au cours d'aujourd'hui. Un autre exemple de loi uniforme sur un ensemble que vous étudierez spécialement l'année prochaine lorsque vous travaillerez avec démarches aléatoires, mais on les étudiera aussi cette année, c'est ce qu'on appelle les lois de Randmacher, je pense, parce qu'il s'appelait Hans Randmacher, donc c'est un allemand, donc c'est plus Randmacher que Randmacher, je pense, Randmacher, célèbre professeur de sport du lycée Cléber, surnommé aussi Randmacher dû à sa taille immense et à ses mains de handballer, donc bref, rien à voir, c'était Hans Randmacher, Randmacher, pardon, donc c'est une loi uniforme sur l'intervalle moins un 1, une loi de Randmacher et elle est définie par son espace d'état qui se limite à deux éléments, moins un et un, et par la probabilité des événements à les événements élémentaires, P2x est égal à un et P2x est égal à moins un, qui sont tous les deux égaux à un demi, puisque l'espace d'état ici, c'est un espace d'état qui contient uniquement deux éléments. Alors on va toujours enchaîner les exemples, il faut qu'on ait un maximum de capital d'exemple pour bien comprendre comment fonctionner ces différentes lois, donc, encore un exemple, alors, si je lance par exemple deux dés, ou plutôt deux fois un dés équilibré à six faces, et que je note X1, le résultat du premier lancé, X1, c'est le résultat du premier lancé, et X2, c'est le résultat du deuxième lancé, donc X1 et X2, c'est ce que je vais appeler le résultat résultat de deux lancés successifs, le mot successif est important puisqu'il me donne une indication sur la manière dont on va récupérer les résultats et écrire les résultats, donc, X1 et X2, ce sont les résultats de deux lancés successifs d'un dés non pipé, ça c'est important puisque c'est justement ce qui va valider qu'on est dans une situation qu'on est dans une situation équiprobable, donc, ce que je vais dire c'est que la variable aléatoire du couple, ça va changer un petit peu, si je considère la variable aléatoire Y qui est constituée du couple X1 et X2, j'affirme que cette loi suit une loi uniforme, on suit une loi uniforme sur alors sur quel ensemble ? sur l'ensemble image, c'est-à-dire sur le produit cartésien 1,6 au carré, effectivement, si je regarde l'espace d'état associé à Y, c'est l'ensemble de tous les couples où X1 prend n'importe quelle valeur entre 1 et 6 et X2 prend n'importe quelle valeur entre 1 et 6, donc, on voit bien ici que par définition Y de ω c'est tous les couples avec Y et J compris entre 1 et 6 et comme chaque réalisation est à la même chance d'apparition puisqu'a priori les D ne sont pas truqués, on voit tout de suite que la probabilité que Y soit égale au couple Y et ça peu importe J est égale à 1 sur 36. Donc là, on voit qu'on a une loi uniforme sur un ensemble qui est un petit peu plus compliqué, on a une loi uniforme sur un ensemble qui est défini à l'aide d'un produit cartésien. Et ça n'enlève rien en fait que cette loi elle est uniforme. Donc on voit qu'on peut être une loi uniforme sur des ensembles numériques, c'est-à-dire des ensembles qui sont formés de nombres, mais on peut être aussi une loi uniforme sur des ensembles qui sont formés de couples, de n'importe quoi du moment que c'est un ensemble. Alors on arrive maintenant à un exercice qu'on va traiter le plus proprement possible. Ça vous n'avez pas besoin de le voir. Alors pour cet exercice on va cette fois-ci utiliser le fait qu'une variable aléatoire suit une loi uniforme. Donc on vous dit que ce suit une loi uniforme sur l'ensemble 1, 2n et on vous demande quelle est la loi d'une autre variable aléatoire qui est constituée à partir de cette variable aléatoire x. Donc déjà le fait que cette loi soit uniforme, que x suive une loi uniforme sur l'ensemble 1n, 1, 2n, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors d'une part ça veut dire que le support de cette variable aléatoire c'est l'ensemble de tous les entiers entre 1 et 2n d'une part et d'autre part que la probabilité que x soit égale à k est égale à 1 sur 2n puisque c'est 1 sur le nombre d'éléments qu'il y a dans le support et évidemment ceci c'est valable pour tout entier k compris justement entre 1 et 2n. Donc voilà la situation dans laquelle on se place. Donc maintenant qu'on a bien fixé ce qui était la variable x regardons ce qui se passe pour la variable y la variable y on dit qu'elle est définie par moins 1 à la puissance x alors on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait ici sauf que là on connaissait la variable aléatoire alors que là il s'agit de la découvrir pour découvrir cette variable aléatoire il faut déjà connaître son support donc son support c'est l'ensemble des moins 1 puissance x où x ce sera n'importe quelle valeur entre 1 et n alors moins 1 puissance x on sait pertinemment que ça ne peut prendre que deux valeurs soit la valeur 1 soit la valeur moins 1 et il va bien prendre ces deux valeurs puisque comme n est un entier naturel non nul on va avoir au moins deux éléments dans le support de x donc deux puissances de moins 1 avec des entiers consécutifs forcément une puissance paire et au moins une puissance impaire ce qui permet donc de dire que x y de oméga c'est l'ensemble moins 1 donc on va maintenant calculer la probabilité que y soit égale à moins 1 et la probabilité que y soit égale à 1 bon sachant qu'on sait bien que si on sait calculer la probabilité de l'une on sait calculer la probabilité de l'autre puisque les deux événements y égale 1 et y égale moins 1 sont contraires puisque leur réunion fait l'espace d'état et qu'ils sont d'intersection réduite à l'ensemble vide bon alors on traduit ce que ça signifie vous allez voir comme c'est facile de travailler avec le formalisme des variables aléatoires ça ça signifie que moins 1 à la puissance x est égale à moins 1 donc cet événement comment je peux le voir c'est aussi la probabilité que x est impair alors x impair je peux l'écrire comme ça j'adore les probables le formalisme est vraiment hyper clair donc x impair je peux l'écrire comme ça voilà puisque je sais que x est à valeur dans l'ensemble des entiers entre 1 et 2N donc si c'est un entier impair c'est un élément qui est là-dedans or x suit une loi uniforme donc la probabilité d'une loi uniforme c'est quoi c'est le nombre d'issues qui vérifie cette propriété sur le nombre de cas possible donc je vais récupérer le nombre d'issues favorables ici donc il faut que je compte le nombre d'entiers impairs entre 1 et 2N j'en ai N puisque 2 entiers paires j'en ai 1 j'en ai 2 fois 1 puis j'en ai 2 fois N donc je peux en compter N et comme j'ai 2N entiers si j'ai N entiers paires j'ai 2N moins N entiers impairs donc N sur le nombre d'issues possibles 2N donc on s'aperçoit que la probabilité que Y soit égale à moins 1 est égale à 1 demi ouh tiens 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 donc ça on sait que du coup la probabilité que Y soit égale à 1 comme c'est l'événement contraire de celui-ci c'est également 1 demi donc cette variable aléatoire Y elle suit une loi qui est bien connue elle soit elle suit pas à soi elle suit une loi uniforme sur l'ensemble moins 1 1 on reconnaît notre vieille amie Hans Radmacher elle suit une loi de Radmacher sur l'ensemble moins 1 1 voilà un petit exemple pour vous montrer comment le formalisme quelque part de l'écriture des événements est agréable et permet de mener les calculs facilement et là l'emploi d'une probabilité uniforme comme tous les événements sont les plus probables soit vous écrivez oui c'est vrai qu'on peut avoir une deuxième lecture de ce truc là une deuxième lecture c'était aussi d'écrire que c'était la somme et je l'écris pour Y variant entre alors comment je vais l'écrire je vais l'écrire la probabilité que X soit égale à 2Y plus 1 où Y varie entre 0 pour que le point de départ soit à 1 et N moins 1 pour que le point d'arrivée soit à 2N moins 1 donc cette probabilité là plutôt que d'exploiter le fait que X était une loi uniforme et que pour une loi uniforme le calcul c'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles ce que j'ai utilisé ici et c'est mon droit mais on pouvait aussi découper l'événement en somme d'événements élémentaires or comme les événements sont équiprobables on récupérait la somme pour Y variant entre 0 et N moins 1 de 1 sur 2N puisque les événements élémentaires sont équiprobables leur probabilité c'est 1 sur le terminal de l'espace d'état et ça quand on l'additionne N fois et c'est bien N fois puisqu'on compte de 0 à N moins 1 on obtient 1,2 donc évidemment tous les calculs quand ils sont faits correctement mènent au résultat un autre exemple fondamental de loi on va dire qu'une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre P donc là encore une fois vous voyez qu'on regarde uniquement l'ensemble des valeurs le support de cette variable aléatoire on perd complètement de vue l'espace d'état l'univers de notre expérience aléatoire modélisé de façon ensembliste on peut quasiment l'oublier on dit simplement bon voilà le support ça va être 0,1 la probabilité que X est égal à 0 c'est 1 moins P la probabilité que X est égal à 1 est égal à P ce qui veut donc dire que quand on dit j'ai une loi de Bernoulli de paramètre P on s'aperçoit que le support c'est la probabilité que X soit égal à 1 alors il faut juste faire attention aux cas limites parfois vous verrez des livres qui définissent des lois de Bernoulli avec un paramètre qui appartient à 0,1 ouvert là le programme tel qu'il écrit en PCSI en MPSI stipule qu'on doit prendre l'intervalle fermé ce qui est une définition qui se conçoit et qui est aussi le choix que font de nombreux ouvrages de référence il faut juste faire attention à un truc dans ce cas là c'est que si P est égal à 1 la probabilité que X est égal à 0 est nulle et donc l'événement X est égal à 0 est un événement impossible ce qui veut donc dire qu'on pourrait presque supprimer 0 de l'ensemble support puisque forcément il ne sera pas atteint par notre expérience aléatoire on est dans une situation où la variable aléatoire elle est constante donc on est dans une situation déterministe de la même façon si P est égal à alors je ne sais plus ce que j'ai dit 1 au début ou 0 non j'avais dit 1 si P est égal à 0 dans ce cas là la probabilité que X est égal à 1 est nulle ce qui veut donc dire que la variable aléatoire X est constante égale à 0 donc dans ce cas là on est dans une situation déterministe puisqu'il n'y a qu'une seule valeur qui est prise par X donc ces deux cas là correspondent à des cas dégénérés de la variable de Bernoulli les variables de Bernoulli on considère qu'il y a deux issues soit 0 soit 1 et très souvent on prendra le cas où on travaille avec des valeurs de P compris dans l'intervalle ouvert 0,1 pour que la variable aléatoire ne soit pas constante et qu'on soit dans une situation qui n'est pas déterministe alors il faut quand même vérifier qu'on vérifie bien une loi de probabilité en posant ça on fait la vérification et bien comme ces deux nombres là sont positifs ou nuls et que leur somme est égale à 1 on vérifie bien le théorème numéro 4 le théorème de Germes de Probabilité et on définit par ce biais une probabilité sans l'ombre d'un doute pour reconnaître une situation aléatoire où un modèle de Bernoulli une loi de Bernoulli intervient et bien il faut simplement voir n'importe quelle situation aléatoire qui peut conduire à des résultats qui peuvent s'interpréter en termes de succès échec c'est à dire toutes les expériences aléatoires à deux issues pourront être interprétées comme des variables aléatoires de Bernoulli on va tout de suite explorer quelques exemples quelques exemples très très simples donc déjà l'exemple l'exemple du pile ou face donc si je considère un lancé de pièces équilibré donc x va être défini sur l'ensemble pile face et ceci va être à valeur dans l'ensemble 0,1 on va dire que pile va être associé à 1 donc ça sera associé à ce qu'on va appeler le succès obtenir pile est un succès et face on va l'associer à 0 et 0 on va l'associer à l'échec et bien dans ce cas là on peut dire tout de suite que x suit une loi de Bernoulli de paramètre P où P c'est la probabilité d'obtenir que x soit égal à 1 donc c'est la probabilité d'obtenir pile donc cette probabilité elle peut correspondre à 1,5 et ce 1,5 c'est si la pièce est équilibrée bien entendu si la pièce est pipée et bien on va attribuer à pile et bien la fréquence de sortie de pile quand on fait un certain nombre d'expériences donc si la pièce est stable enfin équilibrée donc voilà déjà une situation qu'on peut interpréter en termes de succès et d'échec si la pièce est équilibrée voilà donc voilà un premier exemple simple de modélisation alors on peut noter on peut faire déjà une petite remarque on peut faire la remarque suivante c'est que dans ce cadre pathologique être une loi binomiale de paramètres 1,5 c'est aussi être une loi uniforme sur l'intervalle 0,1 puisque la probabilité que x est égal à 0 c'est 1,5 la probabilité que x est égal à 1 est 1,5 donc une bernouillie de paramètres 1,5 est aussi une variable aléatoire uniforme donc ça c'est la première remarque qu'on peut faire la deuxième remarque qu'on peut faire assez naturellement c'est que si x suit une loi de bernouillie de paramètres b on vient de dire que la probabilité que x soit égal à 1 c'est ce qui mesure le succès c'est b et la probabilité de l'échec c'est 0 c'est très facile d'intervertir succès-échec en disant bon moi j'aimerais bien que le succès se soit face aucun problème dans ce cas là si vous considérez la variable aléatoire y qui est égale à 1,5 son support c'est aussi 0,1 puisque quand x est égal à 1 cette variable prend 0 et quand x est égal à 0 elle prend 1 et donc là on va inverser en termes de succès et d'échec puisque vous notez que la probabilité que x soit égal à 1 est égale à la probabilité que x soit égal à 0 et la probabilité que y est égal à 0 c'est la probabilité que x soit égal à 1 donc là on vient d'inverser la condition en termes de succès et d'échec ce qui veut donc dire que la variable aléatoire y elle suit une loi de Bernoulli de paramètre 1-p donc c'est extrêmement facile de passer d'une modélisation succès-échec à échec-succès on voit que les deux variables aléatoires sont liées par leur support et par leur somme voilà donc deux premiers exemples qui sont intéressants mais on va tout de suite enchaîner sur l'exemple fondamental qu'on va beaucoup utiliser dans la suite c'est l'exemple des indicatrices exemple fondamental c'est déjà quelque chose qu'on a qu'on a étudié dans les autres cours ces fameuses indicatrices donc je vais considérer soit oméga un ensemble fini un ensemble fini et je vais considérer A un sous-ensemble de oméga une partie de oméga donc je vous rappelle que ce qu'on appelle indicatrice de A donc c'est une application qui est définie sur oméga et qui à petite oméga va associer 1 si petite oméga appartient à l'ensemble A et 0 sinon donc en fait cette application elle détecte si un élément est dans A auquel cas elle prend la valeur 1 sinon elle prend la valeur 0 ce qui veut donc dire que cette application indicatrice elle est bien à valeur dans l'intervalle 0,1 donc finalement si je mets une probabilité sur l'ensemble oméga c'est à dire si maintenant je veux parler en termes de probabilité donc là j'ai juste dit oméga est un ensemble fini et je peux définir ce que j'appelle une indicatrice sur un ensemble mais si maintenant je dis ok je mets une probabilité P sur l'ensemble oméga donc si oméga P est un espace probabilisé si oméga P est un espace probabilisé donc ça veut dire que je suis capable de calculer la probabilité de n'importe quel sous-ensemble d'oméga en particulier la probabilité de A si je note P la probabilité de A alors qu'est-ce qu'il se passe si je regarde cette variable enfin cette fonction comme une variable aléatoire ce qui est bien une variable aléatoire sur oméga puisque c'est une application qui est définie sur oméga donc elle vérifie parfaitement la définition si je regarde ce que c'est que la probabilité que l'indicatrice de A prenne la valeur 1 je sais que cet ensemble là c'est quoi c'est l'ensemble des oméga tel que l'indicatrice de oméga est égale à 1 c'est l'ensemble des oméga qui sont en A donc cette probabilité là c'est la probabilité de A qui est égale à petit p et la probabilité que l'indicatrice de A est égale à 0 et bien comme l'indicatrice de A ne prend que deux valeurs cet événement il est contraire à celui-ci donc on va récupérer un moins p moralité qu'est-ce qu'on vient de démontrer on vient de démontrer que l'indicatrice d'un ensemble qui est sous-ensemble d'un ensemble probabilisé un espace probabilisé induit une variable aléatoire de Bernoulli en fait on vient de démontrer que l'indicatrice de A suit une variable de Bernoulli de paramètre P où le paramètre P c'est la probabilité de l'ensemble A donc ça c'est un exemple effectivement complètement fondamental l'indicatrice d'un sous-ensemble ou d'un événement d'un espace probabilisé suit une loi de Bernoulli de paramètre la probabilité de cet événement quand même assez chouette et encore une fois si vous avez peur de manipuler ces ensembles là n'oubliez pas la manière dont ils sont définis les définitions si j'écris la définition encore une fois vous voyez je complète je débrassez l'ensemble des petites oméga appartenant à oméga telles que l'indicatrice de A de oméga est égale à 1 or je constate que l'indicatrice de oméga est égale à 1 si et seulement si oméga appartient à A puisque s'il prend la valeur 0 il n'est pas dans A je récupère bien l'ensemble A et donc on récupère bien le fait que l'indicatrice de A est égale à 0 et bien c'est le complémentaire de A puisque la condition c'est qu'on ne soit pas dans A c'est donc bien l'événement contraire de l'événement que je viens d'identifier ici dessus bon cet événement je vais m'en servir je vais beaucoup utiliser les indicatrices y compris pour faire des démonstrations assez subtiles dans la suite ça on en reparlera mais prenez le temps de bien assimiler cet exemple comme exemple d'application on va considérer l'exercice numéro 3 où on se donne un entier naturel non nul et on vous dit qu'on lance n fois d à 6 faces alors là pour le coup équilibré ou non on va voir que ça ne va pas intervenir dans la formalisation de la variable aléatoire après dans le calcul des événements des probabilités des événements ça c'est autre chose donc on note à cas l'événement on obtient 6 au cas de lancé pour tout cas compris entre 1 et n c'est à dire pour chaque lancé effectué expliciter la variable aléatoire n comptant le nombre de 6 obtenu donc ce qu'on veut c'est à chaque lancé on dit soit on compte 0 soit on compte 1 en gros c'est ça c'est à dire 0,1 0,1 et on ajoute les choses au fur et à mesure or là vous voyez tout de suite qu'on a une variable aléatoire qui permet de dire j'ai 0 ou j'ai 1 selon que j'obtiens 6 ou selon que j'obtiens pas 6 par exemple si je veux pointer la variable aléatoire qui vaut 1 si j'obtiens 6 au premier lancé et 0 sinon il suffit que je prenne l'indicatrice de l'événement A1 puisque si je l'évalue sur une issue de mon expérience aléatoire elle va regarder si j'ai obtenu 6 au premier lancé dans ce cas là elle prend la valeur 1 et sinon elle va prendre la valeur 0 si je fais la même chose au deuxième lancé et que je l'ajoute au résultat obtenu précédemment et que je fais ça pour tous les lancés je vais récupérer donc une variable aléatoire n qui va bien compter le nombre de 6 que j'obtiens au travers des lancés puisque chacune de cette variable vaut soit 0 soit 1 selon que 6 soit sorti ou pas sorti donc au final je vais bien récupérer ici le nombre de 6 qui sont sortis dans mon expérience aléatoire donc on voit vraiment que ça permet de formaliser des événements qui sont pas toujours simples à écrire de façon très lisible et on s'en servira l'exercice numéro 4 est juste j'ai oublié un mot donc je dis je prends x une variable aléatoire suivant une loi de Rahnmacher et on vous demande d'exprimer cette variable aléatoire x avec une variable de Bernoulli alors l'énoncé est un peu vague mais il se veut un peu vague c'est des résultats que vous utiliserez notamment l'année prochaine quand vous allez étudier des marches aléatoires qui sont en fait des sommes de Rahnmacher pour se ramener à des sommes de Bernoulli parce qu'on va voir que les sommes de variables aléatoires de Bernoulli si elles sont indépendantes c'est des choses qu'on contrôle pas trop mal donc il est bon de savoir passer de l'une à l'autre alors on voit que finalement les deux sont extrêmement proches puisque si je prends une variable aléatoire qui suit une loi de Rahnmacher qu'est-ce que j'ai ? j'ai un support qui correspond à moins un 1 avec une probabilité que x soit égale à 1 qui est égale à 1 demi et une probabilité que x soit égale à 1 qui est égale à 1 demi aussi puisqu'on sait qu'une loi de Rahnmacher c'est une loi uniforme sur l'intervalle moins un 1 la question c'est comment on peut se ramener à une Bernoulli où finalement le support c'est plus moins un 1 c'est 0 1 alors vous allez voir ça va être tout bête si je commence déjà à additionner 1 à x je vais déplacer le support le support ce ne sera plus moins un 1 le support cette fois-ci ce sera 0 2 et pour me ramener un support qui est à 0 1 il suffit de faire quoi ? il suffit que je divise cette variable aléatoire par 2 et là dans ce cas-là le support il sera sur 0 1 et je vois en fait que cette application elle passe de quoi à quoi ? quand x est égale à moins 1 ici cette variable aléatoire va prendre la valeur 0 et quand x est égale à 1 ici cette variable aléatoire elle va prendre la valeur 1 donc finalement ici qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient que la variable aléatoire y suit une loi de Bernoulli avec quel paramètre ? et bien comme x est égale à moins 1 est équivalent à y est égale à 0 et comme x est égale à 1 est équivalent à y est égale à 1 on voit qu'il s'agit d'une loi de Bernoulli de paramètre 1 demi puisque comme y est égale à 1 cet événement-là il est équivalent donc il est égal à l'événement x est égal à 1 on voit tout de suite que la probabilité que y soit égale à 1 c'est la probabilité que x soit égale à 1 qui est égale à 1 demi donc on voit que y c'est une loi de Bernoulli de paramètre p où p j'ai bien mis mais je ne l'ai pas écrit il faut que je l'écrive où p est égale à 1 demi donc on voit qu'on peut exprimer assez facilement une variable de Ranmacher en fonction d'une variable de Bernoulli et une variable de Bernoulli en fonction d'une variable de Ranmacher parce qu'évidemment la situation elle est interchangeable je peux très bien donc dire que x va être égale à 2y-1 donc on a une opération qui est complètement réversible soit j'écris une Bernoulli avec une Ranmacher si cette Bernoulli a comme paramètre 1 demi soit j'écris une Ranmacher en fonction d'une Bernoulli avec une loi de Bernoulli de paramètre 1 demi donc on peut passer de l'une à l'autre assez facilement et vous avez vu comment j'ai bricolé je me suis arrangé pour que l'espace d'état soit exactement celui qui m'intéresse et qu'on y passe de manière affine le troisième type de loi qu'on aura à maîtriser parfaitement et à reconnaître parfaitement et c'est le dernier type de loi qu'on aura à maîtriser en classe de SUP les autres lois fondamentales vous les verrez en SP c'est les lois binomiales donc on vous dit qu'une variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres n et p où p comme pour la loi de Bernoulli c'est un paramètre qui est entre 0 et 1 je ferai les mêmes commentaires pour les cas limites quand p est égale à 0 et quand p est égale à 1 lorsque j'ai deux points là on est habitué quand on définit la loi d'une variable aléatoire support probabilité des événements élémentaires et bien là le support c'est tous les entiers entre 0 et n et la probabilité des événements élémentaires est donnée par cette formule donc ici avec k qui est compris entre 0 et n donc on va voir à quoi correspond cette formule pour l'instant c'est un peu mystérieux k parmi n p puissance k 1 moins p à la puissance n moins k et le cas échéant on le notera en disant que x suit une loi binomiale de paramètres n et p donc on peut déjà constater que quand n est égal à 1 ce qu'on obtient c'est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli bon et ça ça je vais y revenir alors déjà il faut prouver légitimer justifier que cette définition elle a un sens dans le sens où je suis en train de dire que c'est une loi de probabilité donc je ne peux pas affirmer que c'est une loi de probabilité si je ne démontre pas proprement qu'il s'agit d'une loi de probabilité donc on va réutiliser notre outil théorème 13 ou théorème 4 tout dépend du cours auquel vous faites référence alors je vais dire théorème 4 puisque c'est le théorème que j'ai rappelé et que j'ai indicé comme ça qui dit que pour avoir une variable aléatoire il faut que la probabilité des événements élémentaires soit des nombres positifs or ici ceci est un nombre positif c'est des coefficients binomiaux avec k compris entre 0 et n factorial n sur factorial k factorial n moins k on sait même que ce sont des entiers positifs ici j'ai une puissance d'un nombre positif ou nul et 1 moins p étant un nombre positif j'ai aussi une puissance d'un nombre positif ou nul donc tous ces nombres sont positifs ou nuls bon ils peuvent être nuls je vous ai dit dans des cas limite où p est égal à 0 et où p est égal à 1 dans ce cas là on va retomber sur une variable aléatoire constante mais ce cas là je ne vais pas trop en parler et il me reste à vérifier bien entendu que la somme des probabilités des événements élémentaires doit faire 1 donc la somme pour k variante de 0 à n de ces poids doit être égale à 1 mais là on voit qu'on est tout de suite sur le théorème ou la formule du binôme de Newton puisqu'on récupère ici que l'expression vaut p plus 1 moins p à la puissance n c'est à dire est égal à 1 à la puissance n qui est égal à 1 pour n'importe quel n entier naturel et ici n et p sont évidemment des entiers naturels oui je n'ai pas précisé que n était un entier naturel je peux quand même le préciser ici donc n un entier naturel qu'on peut éventuellement prendre nul puisque de toute façon les contraintes sont toujours positives ici et la somme fait toujours 1 même si n est égal à 0 donc voilà ce qu'on appellera pour une variable aléatoire suivre une loi binomiale de paramètres n et p alors on va voir que ça correspond à un modèle un modèle empirique très très simple on va voir que ça correspond à une répétition de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes c'est à dire à une répétition d'expériences indépendantes qu'on peut interpréter en termes de succès et d'échec donc la modélisation de cette variable aléatoire binomiale va nous faire penser à ce que j'ai dit précédemment sur les Bernoulli on va comprendre pourquoi puisque finalement une variable aléatoire binomiale elle compte le nombre de succès d'une expérience aléatoire qui conduit à deux issues succès échec donc vous imaginez par exemple un lancer de pile ou face si je lance une pièce une première fois c'est une expérience aléatoire à deux issues soit j'obtiens pile soit j'obtiens face et bien si je répète ce lancer de pièce un certain nombre de fois comme les lancers sont évidemment totalement indépendants le résultat que j'obtiens au 17ème lancer il ne dépend pas du tout du résultat du 16ème et bien par exemple la variable aléatoire qui compte le nombre de fois que j'obtiens pile où pile s'apparente à un succès elle va suivre une loi binomiale de paramètre n le nombre de fois que je lance la PS et P la probabilité d'un succès qui sera 1,5 si la pièce est équilibrée ou P si la pièce est déséquilibrée puis P avec une probabilité d'obtenir pile qui est égale à P donc on voit que finalement une binomiale c'est juste une répétition de variables aléatoires suivant des lois de Bernoulli mais attention de manière indépendante donc dans l'exemple numéro 1 on va se placer vraiment dans le cadre du modèle de la modélisation on lance une pièce pour laquelle la probabilité d'obtenir face soit un tiers donc la probabilité d'obtenir pile ça sera donc 1 moins un tiers deux tiers on répète cette expérience dix fois c'est-à-dire on fait dix lancées successives de cette même pièce calculer la probabilité d'obtenir cette fois face donc on va tout de suite dire définir la variable aléatoire qui nous intéresse x c'est la variable aléatoire la variable aléatoire aléatoire qui compte comptant le nombre de faces obtenues lors de mon expérience donc lors de mes dix lancées et bien la variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres donc le nombre de lancées dix et la probabilité d'un succès ici comme on compte le nombre de faces cette probabilité vaut un tiers donc la probabilité d'obtenir sept fois la face face dans cette expérience aléatoire si j'applique la formule que l'on a dans l'énoncé c'est sept parmi dix un tiers à la puissance donc sept un moins un tiers c'est-à-dire deux tiers à la puissance dix moins sept trois donc voilà la probabilité obtenue alors qu'on peut évidemment un peu simplifier dans ce cas particulier c'est sept parmi dix ici le trois il va être à la puissance sept et il va être à la puissance trois donc au total il va être à la puissance dix sur ici un est à la puissance sept et là je vais récupérer deux à la puissance trois donc voilà comment on peut expliciter cette probabilité alors comment on peut expliquer ce résultat et comment on peut effectivement bien comprendre que la probabilité que x est égale à k c'est bien ce qu'on assure ici bah effectivement ça ne me paraît pas très compliqué pourquoi ce qu'il faut pour récupérer toutes les issues parce qu'on est dans une situation équiprobable dans le sens où toutes les issues ont la même chance a priori d'apparition donc moi ce que j'aimerais c'est calculer la probabilité d'un événement où face apparaît k fois exactement k fois et pile apparaît n-k fois sachant que tous ces événements là où face apparaît k fois et pile apparaît n-k fois ils sont évidemment et plus probables il suffit de compter le nombre de réalisations possibles ce qu'il faut c'est que je compte la position où apparaissent les faces donc là j'ai k parmi n manière de choisir les numéros délancés où face va apparaître face il apparaîtra alors avec une probabilité p et pile apparaîtra avec une probabilité enfin k pardon p à la puissance k alors je recommence face va apparaître avec une probabilité p mais ça va se répéter k fois donc p à la puissance k et pile va apparaître avec une probabilité 1-p qui va se répéter n-k fois donc on voit bien donc on voit bien que dans cette situation la variable aléatoire de Bernoulli de paramètres n est p contre le nombre de succès dans la répétition d'une expérience aléatoire qu'on peut interpréter en termes de succès et d'échec donc la probabilité d'un succès ça sera p la probabilité d'un échec ça sera 1-p un autre exemple qui vous permet de vous forger une bonne idée de ce que c'est qu'une variable aléatoire qui suit une soie binomiale je vous donne cet exemple là vous imaginez que vous avez un QCM de 20 questions qui rapporte 1 point par réponse juste donc on peut avoir effectivement de 0 à 20 puisqu'il n'y a pas de pénalité en cas de réponse fausse on a à chaque question 4 réponses possibles dont une seule est correcte on vous demande calculer la probabilité d'avoir 10 sur 20 si le candidat répond au hasard à toutes les questions et on vous précise que les questions sont indépendantes alors ça c'est c'est très important puisque le fait que les questions soient indépendantes ça veut donc dire que c'est exactement la même expérience qu'on refait 20 fois puisqu'il y a 20 questions donc là on est totalement dans le cadre d'application d'une variable aléatoire de Bernoulli puisque pour chaque question on a on peut modéliser la question en termes de succès et d'échec puisque je dois cocher une case sur 4 et qu'une seule réponse est juste la probabilité d'un succès va être de 1 quart et la probabilité d'un échec va être de 3 quart et on est dans la même situation à toutes les questions donc si je définis la variable aléatoire n n elle compte les points que vous obtenez dans le QCM c'est à dire elle coche le nombre de réponses juste n c'est aussi le nombre de réponses juste puisque le nombre de réponses juste correspond exactement à la note que vous allez avoir dans votre QCM donc nombre de réponses juste je vous rappelle un point par bonne réponse et vous n'avez pas de point si la réponse est fausse donc nombre de réponses juste et bien on voit tout de suite ici que votre variable aléatoire n suit une loi de Bernoulli où l'expérience va être réitérée 20 fois de paramètre 1 quart puisque la probabilité d'avoir un succès c'est à dire d'avoir un point c'est à dire d'avoir une réponse juste c'est 1 quart donc on vous demande quelle est la probabilité que le candidat est 10 sur 20 la probabilité que le candidat est 10 sur 20 je vais l'indiquer ici donc la probabilité que la note soit égale à 10 c'est donc égale à 10 parmi 20 succès à la puissance 10 donc 1 quart à la puissance 10 20 moins 1 quart donc échec à la puissance 20 moins 10 10 donc voilà la probabilité d'avoir 10 sur 20 donc est faible c'est 0,0099 donc c'est évidemment très faible ce qui serait plus intéressant pour le candidat évidemment c'est de dire si je réponds complètement au hasard quelle est la probabilité d'avoir la moyenne alors la probabilité d'avoir la moyenne c'est la probabilité que n soit supérieure ou égale à 10 ah mince comment on va calculer cette probabilité on va la découper avec les événements élémentaires puisque l'espace d'état c'est l'ensemble de toutes les réponses et le support c'est le nombre de réponses justes qui peuvent aller de 0 jusqu'à 20 moralité la probabilité que n soit supérieure ou égale à 10 ça correspond à quoi ? ça correspond à la somme des probabilités des événements élémentaires qui réalisent cet événement donc c'est la somme pour k variant de 10 à 20 que la probabilité de n soit égale à k donc ça va être quoi comme somme ? ça va être la somme pour k variant entre 10 et 20 donc de k parmi 20 succès à la puissance k échec à la puissance 20 moins k donc voilà la probabilité que n soit supérieure ou égale à 10 alors si vous la calculez de façon numérique avec Python par exemple vous allez voir que cette probabilité elle est de l'ordre de 0,12 donc vous avez 12% de chance d'avoir la moyenne en gros en approximation à ce QCM là en répondant aux questions de manière complètement aléatoire donc vous voyez à quoi correspond une variable aléatoire binomiale c'est juste une répétition de variables aléatoires une succession d'expériences aléatoires menées de façon indépendante dont le résultat peut être estimé en termes de succès et d'échec évidemment c'est la même expérience qu'on répète une fois et dans ce cas là on peut calculer les probabilités directement et je vous ai expliqué évidemment comment elles se calculaient et pourquoi on obtenait ce résultat c'est parfaitement parfaitement limpide vous voyez ce qui serait intéressant maintenant quand on voit les exemples qu'on a traités on se dit bon ben voilà la probabilité qu'un étudiant ait une note supérieure ou égale à 10 en répondant complètement au hasard c'est 12% bon voilà donc ça veut dire que vous avez quand même relativement peu de chance d'avoir une note supérieure ou égale à 10 en répondant au hasard ce qui serait intéressant ça serait d'avoir des outils qui nous permettraient de dire mais ok mais en répondant au hasard quelle note il aurait en moyenne vous voyez pour qu'on ait une petite idée une petite idée de la répartition des notes qu'on obtiendrait en répondant au hasard donc là on voit que la connaissance seule de la probabilité des événements élémentaires n'est pas suffisante pour répondre pour l'instant à toutes les questions il va falloir développer d'autres outils elle est suffisante pour calculer plein de probabilités comme la probabilité d'avoir une note au dessus de la moyenne une note en dessous de la moyenne que la note soit comprise entre 10 et 15 ça serait calculable par le même biais en additionnant la probabilité des événements élémentaires qu'on connaît puisqu'on maîtrise la loi mais il va falloir aussi définir d'autres outils les résultats moyens qu'on va appeler l'espérance la dispersion quadratique par rapport à la moyenne qui s'appellera la variance l'écart type qui va avoir la propriété d'être homogène par rapport aux données donc on va définir toutes ces notions là à partir à coller à une variable aléatoire donc ça ça sera ce qu'on fera la semaine prochaine Bonsoir